... Dans cette édition, les échos de la nuit du Maoli, des moments de piété destinés à commémorer la naissance du prophète Mahomet. L'ONG Omega International Plus vient de s'offrir un siège, puis le local situé à Gonzagueville pourra servir comme centre d'accueil aux orphelins. La Centrafrique, dans l'attente d'un nouveau président, en effet des tractations se poursuivent pour désigner un successeur à Michel Diotodia. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans la nuit d'hier jusqu'au petit matin, les musulmans ont commémoré le Maolid, l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, nuit de dévotion, moment de prière, mais aussi de partage. À côté du spirituel, les femmes s'attelaient à la préparation de mai pour soutenir les fidèles. La Franck Kouadio. De Maoloud, chez les Kamagaté et les Sanogo. Les femmes concoctent un menu de circonstances, de la salade, des pommes de terre, de la bouille de mille et du café. Manger et avoir de la force pour suivre les différentes prêches et rester éveillées. C'est le principal objectif. J'ai fait du poulet frit avec de la pomme de terre et puis de la salade et puis un peu de bouille. Toutes ces nourritures, c'est pour le public et pour les fidèles musulmans. En leur donnant à manger, c'est pour mieux suivre les prêches. La nourriture qu'on fait, c'est pour donner aux gens pour qu'ils puissent manger. Ça c'est un signe de bénédiction, c'est pour remercier les gens, le déplacement qu'ils ont fait pour venir. Cette nuit revêt donc un double caractère. La naissance du prophète, symbole de renaissance spirituelle, mais aussi une nuit de mérite. Obtenir donc les mérites et les bénédictions de cette nuit, c'est la volonté de ces femmes musulmanes. Elles pensent donc que le fidèle devrait pouvoir dominer le sommeil. Des bénédictions et des mérites que les enfants, eux, obtiendront certainement l'année prochaine. Maouli 2014, les musulmans invitaient à prôner la réconciliation et à s'inspirer de la vie du prophète Mahomet. Les fidèles se sont rendus nombreux dans les mosquées en vue de prier pour le prophète de l'islam. Herman Niamien. La nuit du Mahouloud, commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Les fidèles musulmans de Yopougoua et d'Agamé se sont mobilisés dans la nuit d'hier pour rendre hommage au prophète de l'islam. A cette occasion, les imams ont instruit les fidèles sur l'importance de cette nuit et sur la vie du prophète. Cette célébration permet aux fidèles de mieux comprendre le vrai sens de l'islam et le vrai sens d'amour. Car le prophète Salaam nous enseignait certaines valeurs, à savoir l'amour, le pardon, le partage, la réconciliation. Cette nuit du Mahouloud est une nuit du pardon. Quels que soient musulmans ou chrétiens, on doit se pardonner pour une réconciliation nationale. Le prophète Mahomet guide spirituel pour la communauté musulmane. La commémoration de sa naissance est donc une bénédiction pour tous les musulmans. Le Mahouloud nous parle un peu de sa trajectoire, de sa naissance, jusqu'à sa mission accomplie sur terre. C'est vraiment une grande cérémonie dans la communauté musulmane. C'est un grand jour pour nous. A partir des minutes, on commence à prier, on fait zik, on demande pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne bonheur. En cette célébration de la nuit du Mahouloud, les musulmans ont fait des prières en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Alors, nuit de prière et d'adoration hier, le Mahouloud est un moment important pour la communauté musulmane. Dans les communes de Trècheville, Kumasi et Markori, les fidèles ont répondu présent à la Sainte Convocation. Le reportage de Doigts des Lazaires. Grande mosquée de Kumasi, toutes les rues sont barrées. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les atterres de la mosquée pour écouter la bonne nouvelle. La naissance de Mohamed, le prophète de l'Islam. Occasion pour les guides religieux d'implorer le pardon et la miséricorde divine. Nous venons cette nuit très sacrée et très venue pour exhorter les gens. Ainsi que nous-mêmes, avoir la crainte d'Allah, subhanahuata Allah, un prophète qui a trop aimé la paix. Surtout, notre pays où nous sommes là aujourd'hui, nous souhaitons la paix et que la paix règne entre nous. Ce rendez-vous annuel est aussi respecté à la grande mosquée de Makori Ramblay. Fidèle et guide religieux musulman, veille dans la prière pour dire merci au prophète Mohamed pour ses bienfaits en faveur de la communauté islamique. Selon l'imam Amidou Kone, cette commémoration est aussi un moment indiqué pour faire connaître la biographie de l'envoyé de Dieu. C'est de commémorer son anniversaire pour son amour et pour l'amour de Dieu et enseigner les gens qui est Mohamed, pourquoi Mohamed, afin qu'on puisse le connaître réellement. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne connaissent pas réellement l'histoire réelle même du prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam. De Koumbassi à Trècheville, en passant par Makori, les musulmans sont sortis massivement pour exprimer leur fidélité. Au prophète Mohamed pour ses actions en faveur de l'islam. Autre chose à présent, l'ONG Omega International Plus vient de s'offrir un siège, un local situé à Gonzagueville. Particularité de ce siège, il pourra servir comme centre d'accueil aux orphelins ou aux personnes en difficulté, en attendant la construction d'un véritable centre d'accueil. Michel Mambo. Des enfants qui passent la nuit à la belle étoile. La scène paraît de plus en plus anodine. Toutefois, certaines âmes sensibles s'en offusquent. Parmi elles, Christine Barr, la responsable de l'ONG Centre Omega International Plus, a donc décidé d'offrir un toit aux orphelins et autres enfants démunis. Son rêve, la construction d'un orphelinat. Mais avant, son organisation s'offre un siège, et non des moindres, car ici, à Gonzagueville, la trentaine d'enfants pris en charge par l'ONG pourra déjà élire domicile. Le centre Omega International Plus existe depuis 2005. A son actif, la scolarisation d'orphelins et d'enfants démunis, le financement de micro-projets, l'alphabétisation et l'insertion socioprofessionnelle de jeunes filles déscolarisées. Les initiatives pour parvenir à la réconciliation en Côte d'Ivoire se multiplient. La dernière en date s'est déroulée à Méo, dans le département de Tous les Pleux, où population Ouai et Allogène Burkinabé ont enfin fumé le calumet de la paix. Ils se sont rencontrés, ils se sont parlés, et le plus important, ils se sont compris. Abou Sanobo Venu d'un neuf village que compte la sous-préfecture de Méo, les populations Ouai et Burkinabé ont investi la place publique de la localité pour s'approprier le message de réconciliation et de cohésion sociale du sous-préfect Kouyé Djedi. Le premier responsable de l'administration à Méo, dans le département de Tous les Pleux, n'est pas passé par quatre chemins pour demander aux Allogènes Burkinabés de respecter les justes et coutumes d'Ewe, leur tuteur, et de participer aux travaux communautaires en vue de la normalisation de la situation socio-culturelle de la région de Kouyé Djedi a enfin invité les deux communautés à cultiver les valeurs d'épais et d'entente afin de positionner la sous-préfecture de Méo au rang des départements émergents à l'horizon 2020. En retour, le responsable des Allogènes Burkinabés du Cavali, qui, Damaté Jacques, a dit la reconnaissance du peuple burkinabé au sous-préfet et Ouai pour leur légendaire hospitalité. Damaté Jacques et sa communauté se sont dit résolus à suivre les recommandations de l'autorité administrative pour une paix durable dans la région du Cavali. La Centrafrique, dans l'attente des nouveaux présidents, en effet des tractations se poursuivent pour désigner un successeur à Michel de Todia. Ce dernier, on le sait, s'est réfugié au Bénin après avoir rendu sa démission. En vue de combler la vacance du pouvoir, les membres du Conseil national de transition devraient procéder dans moins de 24 heures à la désignation des nouveaux présidents. Dans la cour de l'état-major de la gendarmerie, les soldats sont au garde-à-vous. Certains en tenue militaire, mais beaucoup en civil. Par centaines, ces soldats de l'armée régulière sont sortis de la clandestinité. Ils se cachaient depuis l'entrée des forces de la rébellion Séléka dans Bangui. Le départ forcé de l'ancien président Jotodia et son remplacement par le président du Conseil national de transition a changé la donne et le discours. La récréation est terminée, les pillages sont terminés, le chaos est terminé. Le peuple centrafricain doit retrouver son honneur pour que vive la République. L'opération Bangui sans coup de feu a été lancée et une équipe d'intervention doit être mise sur pied pour sécuriser la vie. Un projet. Pour l'instant, cette mission incombe toujours aux forces françaises et africaines, les seules à patrouiller. Depuis le changement à la tête du pays, dans certains quartiers, le calme revient et la population se sent rassurée par la présence des miliciens anti-Balaka. Les activités ont repris, il y a tout un temps peut-être de marché, les gens sentent beaucoup pour le marché. Mais les règlements de compte se poursuivent. Des proches des Séléka ont été attaqués sur les grands boulevards et des dizaines de morts enregistrés ce week-end dans la capitale. En Tunisie, l'Assemblée nationale achève ses travaux sur le projet de constitution. Au total, une centaine d'articles approuvés. Et la classe politique s'est engagée à adopter la future constitution au plus tard, demain mardi. Élu en octobre 2011, l'Assemblée constituante tunisienne a validé à ce jour les trois quarts des articles de la future loi fondamentale du pays. Chacun d'entre eux a été l'objet de difficiles compromis entre les islamistes et les courants plus modernistes de l'Assemblée. Selon le préambule de la constitution, l'État est le gardien de la religion. Il garantit la liberté de conscience et de croyance. Le texte souligne l'attachement du peuple tunisien aux enseignements de l'islam, mais se réfère également à la déclaration universelle des droits de l'homme. Une disposition exceptionnelle dans le monde arabe, votée dans une assemblée dominée par le parti Enarda, issu des frères musulmans. Dans cette constitution, il y a d'excellentes choses. Plusieurs sujets sont le fruit d'une relecture de la religion adaptée à notre époque, mais en total accord avec les enseignements de l'islam sur lesquels je me base en tant que docteur en charia. Le texte ne reconnaît pas tout à fait l'égalité entre hommes et femmes, notamment en matière d'héritage, mais il garantit en revanche l'égalité entre citoyens et citoyennes avec le principe de la parité homme-femme dans les assemblées élues. Si l'on compare cette constitution à celle en vigueur dans le passé, on mesure le chemin parcouru. Si on prend la Tunisie dans le contexte régional, on est de très loin meilleur que le reste des pays arabes. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie avec certaines lois qui sont quand même la liberté de conscience, l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, des choses comme ça, en effet, c'est des articles qui sont inimaginables, par exemple dans le contexte égyptien ou syrien, on voit la catastrophe que c'est la Syrie aujourd'hui. Une constitution qui a permis un débat en profondeur sur les valeurs de la société tunisienne. Les travaux devaient se terminer le 14 janvier, date du 3e anniversaire de la révolution tunisienne et du printemps arabe. En Thaïlande, plusieurs artères de la capitale occupées par des manifestants annoncées par l'opposition, le blocus de Bangkok a donc démarré. Cette opération vise à faire tomber la première ministre Yingla Kachinawatra. Beaucoup de tentes, cette fois, ils ont bien l'intention de rester. Depuis lundi matin, ils bloquent plusieurs carrefours de Bangkok, des points stratégiques dans une capitale déjà saturée par les embouteillages. Ces milliers de partisans de l'opposition réclament toujours le départ de la première ministre. Ça devrait marcher. Le gouvernement verra bien le nombre de gens dehors. Ça devrait le faire réfléchir. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons la justice et l'honnêteté. Nous voulons trouver des solutions aux problèmes de notre pays alors que le gouvernement en est incapable. L'opposition accuse Yinglou Kachinawatra de corruption et considère qu'elle n'est que la marionnette de son frère Taksin, chassé par un coup d'État en 2006. À la tête de ce mouvement critique, Soutep Tauksuban, personnage charismatique au passé trouble. Ses discours enflammés mobilisent l'opposition mais font craindre un dérapage. 20 000 soldats et policiers sont mobilisés. Il suffirait de peu de choses pour basculer cette semaine dans un énième coup d'État en Thaïlande. Nous ne ferons aucun compromis. Ceci n'est pas négociable. Si nous perdons ce combat, nous perdrons. Si nous le gagnons, nous gagnons. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Nous nous battons uniquement pour la victoire. Soutep Tauksuban est un ancien du Parti démocrate, le principal parti de l'opposition dont le leader actuel tient un discours plus mesuré. La première ministre a proposé à cette opposition de se retrouver mercredi. Sur la table, la question des élections anticipées du 2 février. En attendant ce rendez-vous, les habitants de Bangkok restent sur leur garde. Funéraille militaire aujourd'hui pour le général Sharon. L'ex-premier ministre israélien a été unumé cet après-midi dans sa ferme non loin de la frontière avec la bande de Gaza. Hommage de l'Etat hébreu à l'ancien chef de guerre et premier ministre israélien Ariel Sharon, décédé samedi après 8 ans de coma. La cérémonie s'est déroulée sur l'esplanade de la Knesset à Jérusalem, en présence d'un petit nombre de hauts responsables internationaux. « Un homme complexe qui a vécu à une époque complexe dans un environnement complexe » a résumé le vice-président américain pour évoquer cette figure controversée, tandis que le président israélien Peres et son premier ministre Netanyahou rendaient hommage aux combattants. En bref, pour terminer, le ballon d'or 2013 est connu. Il s'agit du portugais Cristiano Ronaldo, avec 67 buts marqués en 2013. L'attaquant du Real de Madrid, déjà sacré en 2008, faisait figure de grand favori. Deux autres joueurs étaient en lice, le français Franck Ribéry, l'argentin Lionel Messi. Le ballon d'or est une récompense décernée par la Fédération internationale de football, FIFA. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur les antennes de la RTI, la marque du service public.